Pour terminer, Anil Gaillane, en tant que journaliste, je n'ai pas capable de poser la question. Je suis en opposition depuis quelques semaines maintenant, pour cause de ce qu'on appelle une nomination scandaleuse. Je suis en train de t'y aller, mais je pense que dans la campagne pour l'élection municipale, je suis en train de t'y aller. Je suis en train de t'y aller la nomination de Mme Vidyaya Sempat. Je suis en train de vous dire au grand public de cette nomination. Vous connaissez, moi je suis en train de vous dire que cette dame a été injustement attaquée. Je suis en train de t'y aller, comme je dis à Mme Sounac, sans qu'il ne commette aucune offense. Je suis en train de t'y aller, qui est totalement contre l'état de droit. Et si quelqu'un qui ne commette une offense, il n'y a pas qu'il y a de condamner, il n'y a pas de problème. La nomination, la grande question qu'ils veulent dire, c'est que je n'ai pas fait un appel de candidature. Mais la loi ne prévoit un appel de candidature pour que ça ne pose pas ça. La loi ne prévoit. Mais c'est sa gouvernement le même, tu disais, non? Plus de transparence. Pour PSC et le Local Government Service Commission. C'est ça qu'il nous dit, mais pas pour les autres. D'ailleurs, Liban qui vous pose sa question à Nawaz, est-ce qu'il pense qu'il appelle Mme Vidyaya, que les autres attaqués comme ça, qu'il ne fait pas attaque par les autres nominations, qu'il porte les autres, non? Qu'il fait seulement Paul Béranger qui attaque lui. Qu'il fait Chakil Mohamed qui attaque lui. Vous permettez-vous d'avoir un terrain un peu communal, là, non? Vous permettez-vous d'avoir un terrain, que c'est comme on dirait, dans l'Assemblée. Oui. Parce qu'il y a les autres nominations qui ne peuvent pas finir l'attaqué. Mais mon pensée, ça, c'est une dimension. L'autre dimension, qui est là, il est bon qu'il me dirait dans l'Oulentaire. Mais quand même, c'est un argument-là, est-ce qu'il fait honnêt un ministre, Anil Gagnane, vous permettez-vous d'avoir un terrain communal? Mais je n'ai pas trouvé aucune autre raison. Parce que pour quelle raison, nous, attaque lui? Pour quelle raison? Si il y a un problème concernant lui, je ne peux pas vous dire ce que je peux dire. Mais je trouve Josie Lébrasse attaque lui, systématiquement, dans les journées, pendant des semaines et des semaines. Alors, qu'il y a les autres nominations? Vous voulez me dire, oh, il y a les autres nominations qui vont l'attaquer? Si je t'attaque toutes les nominations, toutes les nominations scandaleuses, ce qu'ils appellent scandaleuses, qu'est-ce qu'il y a de scandaleux là-dedans? La loi prévoit pour nom selon ce qu'ils ont nommé, comment tout ma nomination fait. Toutes les semaines, il y a une nomination. Mais je pensais que c'était délibéré. Et je m'assume, et je me disais ça à l'Assemblée. Je ne peux pas dire ça la première fois, je me disais ça à l'Assemblée. Ou alors, il y a un sort, je me disais exactement ce que je peux dire, ou l'antenne, ou l'autre. Mais peut-être ça qu'il y a l'opposition, je peux redire, Mme Vidal-Sympath, il est très proche avec vous, et je peux dire qu'il y a un type de critique nomination copain-copine dans le passé, et qu'il y a peut-être pas pratiquement la même chose. Mais, qu'est-ce que quelqu'un qui fait une campagne manager, il n'est pas besoin, comment dire, quand même... Récompensé. Récompensé. Quand il fait le travail, il ne peut pas trouver si il fait le travail. Quand il nomme les autres et mourir, il dit encore sur ce plan-là. Ce que Chakil Mohamed fait dire, ce que Paul Béranzé fait dire, ça peut venir un thème de campagne aux élections générales.